Longtemps, l'odeur de tes cheveux, plonger tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer des souvenirs dans l'air. Bon bah ça s'organise, ça redonne un peu d'espoir non ? Oui alors ne vous réjouissez pas trop vite parce que malgré cette campagne de vaccination, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé prévient que l'immunité collective de la planète face au coronavirus ne sera pas atteinte en 2021. Voilà de quoi doucher nos espoirs. Assez roux, je crois que je deviens vraiment cinquième Autour de moi tout fait court, assez... Bon Bernard tout va bien ? J'ai une alerte Julien. Il y a une alerte Julien. C'est une alerte poivron. C'est une alerte. Il y a les alertes pour les cas et puis il y a ce qu'on appelle l'alerte poivron. C'est une alerte. Alors que... Juste à côté de mon orteil, mec. Je vais trop me faire charrier avec ça. Franchement, je suis vénère. Aucune fille voudra boire ça. Ouais, t'es mal barré. Bonjour à tous, je m'appelle Zou. Je viens de Paris. J'ai 25 ans. Je crois que c'est la première fois que tu viens de faire courtiser par un raton laveur. Enfin, du coup, un raton lover. C'est quoi un raton laveur, en fait ? Le verre, laveur, je ne sais pas très bien compris. Attention mes filles, je suis une jeune maman dynamique et sportive. La compétition ne me fait pas peur. La run shopping cette semaine, c'est moi. Ouais, c'est super bien qu'elle soit aussi motivée. J'espère qu'elle a fait sa éducation du pérénée. Tu vas te retrouver avec une descente d'organes après. Alors, on me demande, les hommes peuvent-ils aussi être atteints d'une descente d'organes, d'un pro lapsus ? Alors, les hommes n'ont pas en souhait pour lapsus, puisqu'ils n'ont pas de vagin. En fait, c'est le vagin... Ah oui, ah bon ! Alors, ils ont... Ah, c'est une nouvelle ! Voilà ! Si vous pouviez changer de sexe, quelle serait la première chose que vous feriez ? Je sucerais Guillaume Canet. Bah, tu ne profiterais pas du tout de ton changement de sexe, du coup ? Non, euh... Ah, tu veux dire qu'il te laisserait le sucer si t'es... La question est très chelou, mais en fait, la réponse est... Regarde tout ce petit bonhomme à la queue-le-leu, je ne sais pas, il pourrait faire la queue-le-leu ! Oh mon Dieu ! Quand tu te mets à mettre les sergents à la queue-le-leu, j'ai l'impression de t'avoir perdu dans la stratosphère. En plus, t'es en train de rigoler comme un maniaque. Faire un... J'avais l'impression de voir une gendarmette ou une pervanche grimée pour le carnaval de Rio, complètement perché. Regarde, c'était bien dans l'ensemble. Tu sais, associer et porter des tenues en fonction de ta morphologie, donc c'est déjà... Oui, ça c'est vrai. C'est ça ? Et j'essaie de bien marier les couleurs aussi. Oui, tout à fait. C'est ni fait ni à faire, on se demande si elle est finie, si elle est encore en travaux. C'est difficile de pouvoir dire ce qu'on a vraiment sur le cœur. C'est où on est, Marie-Bernadette ? Dans une piscine à boules. Oui. Et vous savez ce qu'elle représente, cette piscine à boules ? Non. Mon vaisseau sanguin. Hein ? Enfin, un de mes vaisseaux. Oui. Il est un peu gros. Oui. Et vous savez ce que c'est que ces petites boules blanches ? Non. C'est du sucre. Ah. Elle est vraiment, vraiment magnifique. J'adore ses formes, j'adore la forme de son visage. Un bonbon, mais vraiment un bonbon. Avec elle, c'est sûr, j'ai le diabète. On va commencer par prendre ce petit croissant. D'accord. Voilà. Ok, ma foi, très bon. Le problème, c'est qu'il est un peu plein de sucre. Oui. Vous comprenez ça ? Oui, oui. Voilà. Alors, le sucre, il arrive un peu n'importe où, y compris sur la tête. Hop là. J'ai vraiment perdu mes clés de voiture. Vous n'avez pas... J'ai perdu mes clés. Ah non ! Des bruits résonnent de l'autre côté de l'étang. Ce bûcheron d'un genre particulier ne coupe pas du bois. Depuis deux ans, Julien s'adonne à ce rituel. Je casse la glace afin de pouvoir m'immerger dans l'eau. Et pour me sentir en connexion avec la nature. Et elle est bonne ? Oui, elle est plus fraîche, là. On est en dessous de 1 degré. Wallace s'est bien amusé pendant sa lune de miel à la Barbade. Aucun montage dans cette vidéo filmée par sa femme, où la tête semble détachée du corps. Juste la réfraction de la lumière, le même phénomène que l'on observe avec un crayon dans un verre. Mais à une échelle beaucoup plus grande. Avec un crayon dans un verre, mais à une échelle beaucoup plus grande. Juste la réfraction de la lumière, le même phénomène que l'on observe avec un crayon dans un verre. Mais à une échelle beaucoup plus grande. Moi je suis née en Italie, mais je suis Tunisienne. T'es où en Tunisie ? Tunis. T'es tunis ? Oui, oui. Et tu es née en Italie ? Oui, oui. T'as un petit accent, c'est l'italien. Oui, oui, oui. Moi aussi je parle d'italien un peu. Ah oui ? Je sais quoi ? Sayonara, n'est-ce pas si tombe. Pizarra, pizarra, qu'est-ce que c'est ? C'est espagnol. Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on est chez moi. C'est pas vrai, c'est chez Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Il est là, mais il ne veut pas se montrer. Non, le four à corps, je vais m'admire, merci. Ah putain, allez, super, super, le four à corps, bravo. Bon déjà, comme de coutume à tous, une excellente année 2020, en espérant que ça soit bien et surtout j'espère que le Père Noël a été sympa avec vous, qui vous a apporté le coffret parfum Scorpio. T'as reçu une boîte de célébration pour Noël ? Ah oui. On met au point les célébrations. C'est dégueulasse. C'est réci. Il y a les d'oeufs caramel, c'est tout. Et les maltaisers, si les maltaisers. Les maltaisers sont bien. Faites un paquet juste avec des maltaisers et des dômes. Pour cette année, vous avez été vraiment beaucoup à nous rejoindre. Merci. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram. Sur Twitter, oui Pierre, je force, mais je pense. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, il y a un gros drama sur la chaîne depuis quoi ? Deux ans. Deux ans ? Un an ? Un an et demi. Un an et demi ? Un an et trois quarts. Un an... Deux mois. On négocie, tu vois. J'ai perdu mon boulot à cause des vidéos sur YouTube. C'est pas une blague, le titre est véritable. Je vais tout vous expliquer. Ceux qui suivent la chaîne depuis le plus longtemps se souviendront même des épisodes qui sont à l'origine de ce drama. Il y a eu gros problème suite à ces vidéos-là. Donc voilà, là c'est quelques images que vous ne verrez plus jamais. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je vais évoquer mon ancien employeur, à savoir Bosch France, pour un bail qui est pas ouf. Cette vidéo n'est pas là pour injurier, calomnier, diffamer la société Bosch. Je vous explique ce qui s'est passé avec mon ancien employeur. Je vous laisserai vous faire votre propre opinion, s'ils ont bien fait de me virer, s'ils avaient raison, s'ils avaient pas raison. Vous verrez qu'au final c'est pas si mal, même moi j'en tiens plutôt le bon côté. Et pour cette vidéo j'ai été conseillé par un avocat, Sébastien Codesso. Maître Codesso, pardon. Son Instagram est ici, il nous a vraiment beaucoup conseillé pour cette vidéo et vraiment merci à lui. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui disent « Ouais mais en France t'as liberté d'expression ». C'est pas vrai. Je rappelle que Bosch France a 20 avocats. 20 avocats c'est assez pour convaincre Edouard Philippe de te balancer une frappe nucléaire sur ta maison. Tu viens vraiment en train de faire des forts à cordes dans le décor pendant que je tourne. Edouard Philippe c'est un bon vote à moi. S'il faut appeler le GIGN chez Bosch France, je peux me venger. C'est du mot, n'attaquez pas en justice s'il vous plaît. Petit point rapide sur mon parcours, j'ai fait un master marketing en alternance. Et puis comme j'aimais bien les voitures, j'ai décidé de me diriger dans la branche automobile. Il y a 3 ans de ça j'ai réussi à me faire embaucher chez Valeo. Je suis resté un an. J'étais responsable marketing des gars poids lourds. Il y a eu un bail avec Valeo où je me suis fait virer, cette histoire était abjecte. Celle de Bosch l'est plus, mais l'histoire de Valeo était dégueulasse aussi. Après Valeo je me fais embaucher chez Bosch, j'y reste 2 ans. Chez Bosch j'occupais le poste de chef de secteur, pièces techniques et poids lourds pour Bosch France. Bosch comme Valeo font des pièces de voiture. Alors les pièces techniques chez Bosch ça va concerner les injecteurs, les calculateurs, les bougies, les bobines. Ils ont énormément de gammes, tous principalement liés au moteur. Le nom de l'emploi avait l'air cool tu vois, chef de secteur, pièces techniques et tout. J'étais commercial. Pour résumer c'était quand même globalement un poste de merde. C'était juste chiant. En fait j'étais payé pour aller voir des gens, leur dire « Hey tu veux pas acheter du Bosch ? » Voilà, sauf que ça marchait jamais. Bonjour Sylvain Société Bosch, vous voulez acheter du Bosch ? Non. C'était mon travail. Effectivement c'était un job pas très épanouissant. Du coup vous allez me dire « Mais pourquoi tu te barrais pas ? » La moula ? L'Audi A4 de fonction ? 27 euros pour manger par repas ? Je suis fait éclater le doute chez Mygo. Du coup, tu réfléchis à deux fois et tu restes. Même si c'est de la merde. Pendant que je suis chez Bosch, on crée la chaîne Villebrequin. Au début, comme tout le monde, on a commencé à 10 abonnés, on a commencé à 3 vues. Nous vient l'idée de faire le format Vultec, le format que vous voyez et qui existe encore, qui est de la vulgarisation. On vous explique très rapidement comment marche une voiture. Aujourd'hui, le milieu d'automobile, ça reste un milieu assez fermé, qui se destine à des passionnés. Et avec Pierre, on a vraiment envie de faire en sorte que même quand ils connaissent rien, tu puisses t'intéresser à ta voiture. On a tous un téléphone, on a tous un frigo et on a tous une voiture. Et personne ne s'y intéresse. Je m'intéresse pas non plus à mon frigo. Alors, c'est pour ça que je vous annonce qu'on sort une chaîne secondaire. Pierre, travaillant dans le cinéma, il a un peu l'œil à vouloir quand même des trucs un peu jolis. C'est pour ça que par exemple, les essais, c'est un peu travaillé. C'est parce que Pierre veut faire des trucs jolis. Et Pierre me dit, ça, ça serait quand même cool qu'on ait un fond garage. Ça tombe bien. Je travaille chez Bosch. Il y a peut-être quand même un fond garage chez Bosch, non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Effectivement, à Saint-Ouen, chez Bosch France, il y a des grands bâtiments dédiés juste à l'automobile. Et dedans, il y a des ateliers de formation. Ils font venir des gens pour présenter des pièces. Des ateliers, en vrai, ils doivent être occupés 30 jours dans l'année juste pour faire des formations. C'est jamais occupé. Me vient l'idée, gentiment, de me dire, « Hé, j'ai besoin d'un garage ? Vous avez un garage jamais occupé ? » Le mec qui gère des ateliers est ultra sympa, on s'entendait bien. On parlait bien Bagnol parce que c'est un vrai passionné lui aussi. Qui a été ultra emmerdé avec cette histoire, et je m'en excuse encore. Je te souhaite la bonne année. J'espère que t'as pas reçu le coffret scampio à Noël. Je lui parle de la chaîne, il me dit, c'est cool. Et je lui dis, écoute, je cherche un fond atelier. Est-ce que tu penses que je peux utiliser ces ateliers-là ? Lui, dans le fond, ça le dérange pas. Ces ateliers, de toute façon, ils servent à personne. Bon, qu'on filme une porte de garage ou pas, ça change de rien. Mais il m'en garde sur plusieurs points. 1. Ne jamais voir Bosh. Il m'a dit, si on voit Bosh dans les vidéos, ils vont te déglinguer. Deuxièmement, si tu fais ça, fais-le relativement discrètement. On sait jamais s'il y a des jaloux. Et troisièmement, il m'a dit, en vrai, préviens ton chef et pose un jour de congé. Au moins, ça fait propre quand tu viens. Mon chef était probablement l'un des mecs les plus incroyables que j'ai rencontré dans Bagnol. Et genre, vraiment, s'il veut faire un top 3, il a dit... C'est pas de la lèche, il m'engage plus ! Tu me payes plus, connard ! Non, il faut que t'examiner. Ah, oh là là. Donc, je viens à des moments où il n'y a personne. Je filme ça. Pierre vient avec moi sur le site. Vous verrez pour plus tard que c'est important. On a fait 3 tournages de 3 épisodes à chaque fois. On avait 9 épisodes en stock. Et en gros, on a eu le temps d'en sortir 6 avant que je le fasse virer, je crois. J'en parle un peu au niveau du service comme... Tant que je parle pas de Bosh, ça dérange personne. Bon, là, vraiment, je dérange personne. Et tout le monde est globalement nonqué pour me dire... Frérot, tu vas faire 3 buts, on s'en balaie. On commence à faire ça, on y va une fois, ça se passe bien. On y va deux fois, ça se passe bien. Et la troisième fois, il y a un mec qui est un directeur d'un autre truc qui n'a rien à voir. Qui passe devant l'atelier, qui me voit, qui me prend un parti et qui me dit... Quand même, bizarre, tes tournages... Mais, ça sent la merde. Il m'a dit, attends, je vais discuter vite fait, je sens un truc pas cool. Mais il ne s'était rien passé, c'est juste bizarre. Et quand je suis revenu, ça sentait la merde. Ça, c'est parce que j'avais pété, c'est tout. Je m'excuse sincèrement auprès de Bosh France, le nombre de paix qui ont été fait dans votre atelier de formation. On se voit qu'il y avait une soufflerie dédiée. Et donc, ce mec qui n'avait rien à voir et qui n'était même pas mon chef. Passe me voir, je sens que ça sent la merde, mais c'est pas grave. Un mois plus tard, un matin, je suis dans ma voiture. Et là, coup de fil de la responsable RH. Si vous travaillez, vous savez qui c'est, vous savez que ça sent la merde. Si vous travaillez pas, vous verrez un jour, vous en aurez une et vous verrez que ça sent la merde. La meuf m'appelle et me dit, Sylvain, le directeur Europe est tombé sur tes vidéos. Il l'a vu, il n'est pas content. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, je suis viré ? Elle me dit, non, t'es pas... Le lendemain matin, 8h30, je me pointe au siège. Et là, premier rendez-vous, pas cool. Mais genre, vraiment pas cool du tout. Je précise qu'au passage, entre le moment où on a commencé à tourner et le moment où je me fais virer, on avait pris 60 000 abonnés environ. La chaîne commençait à partir chez Bosch France. La direction, c'est des boomers. C'est-à-dire, c'est des gens, Internet. 60 000 abonnés à les chaînes de YouTube, c'est rien. 60 000 abonnés quand t'es un boomer. C'est incroyable. Mais la France entière, regarde ce journal, c'est incroyable. En vrai, du coup, il y avait 10 000 personnes, j'avais l'impression que... T'es un truc tout, mec. Comment prouver que ça s'est passé ? Ah oui. Du coup, je me retrouve dans son bureau et elle me dit il y a toute une liste de motifs de licenciement parce qu'on parle vraiment d'un licenciement pour faute lourde. Genre, ta faute, faute grave, faute lourde. Faute lourde, c'est que tu dégages tout de suite, sans indemnité, et t'as pas le chômage, parce que le chômage ne te donne pas si t'as de faute lourde. Père de mon job, pas cool. Père de mon job sans le chômage derrière. Mais non, 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 non ! Premier point qui m'a remonté. Le mec qui m'a donné une autorisation n'avait pas à me donner une autorisation. Qu'est-ce que tu aurais dû surtout demander au directeur de la communication Bosch France ? Et du coup, je leur disais, oui, mais enfin, vous êtes bien gentil de me dire que j'aurais dû demander l'avis au directeur de la communication Bosch, mais comme je ne cite pas Bosch, en vrai, on filme une porte de garage. Et là, ils me sortent, si on reconnaît la porte de garage, on sait que t'es chez Bosch, donc on peut se dire que c'est sponsorisé par Bosch. C'est vraiment un argument qui m'a été sorti. Évidemment, ça se voit. Voilà, ça se voit. En plus de ça, le fait que le mec qui m'a donné l'autorisation n'ait pas à le faire, ok, peut-être invocable, mais moi, en tout cas, je suis de bonne foi. J'ai vraiment demandé l'autorisation de le faire. Non, 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 save us ! Ah bon, j'avais pas le droit ? Je demande l'autorisation au responsable de l'atelier. Pourquoi ? Deuxièmement, on m'a invoqué que c'était interdit dans le règlement intérieur. Et ça, bah c'est vrai. Effectivement, le règlement intérieur, il est interdit de prendre des photos et de filmer dans l'enceinte de toute Bosch France. Effectivement, je l'ignorais, et comme dans la loi, nul n'est censé ignorer la loi. T'es pas censé ignorer le règlement intérieur, c'est ma faute. Après, petit conseil pour vous, lorsque vous rentrez dans une entreprise, on est censé vous remettre une copie du règlement intérieur. Justement, pour pas pouvoir dire, « Eh ben, je le connaissais pas le règlement intérieur, et moi, on me l'a pas remis. » Donc là, pareil, ils ont tort. En plus de ça, il y avait un WhatsApp interne, et j'ai encore les captures écran, je peux pas vous les montrer. Ça, par exemple, c'est interdit. Merci, maître Codeso, de me dire que j'ai pas le droit de les montrer. Il y avait un WhatsApp interne de tous les gens de Bosch avec des photos prises sur place, et des vidéos prises sur place. Donc que moi, j'ai pas le droit, ok, Je dis juste que j'ai la capture écran du directeur Europe qui a pris des photos et des vidéos sur le siège. Je connais pas le règlement intérieur, le directeur Europe non plus. Du coup, moi, que je sois viré, d'accord ? Directeur Europe, aussi. Spoiler, il a pas été viré, mais moi, si. Troisième fois, il a monté. Pierre n'a pas le droit de rentrer sous prétexte qu'il n'est pas employé de chez Bosch. Il y a plein d'autres gens qui rentraient sur le site. Par exemple, il y avait des professeurs de langue, des professeurs d'anglais, d'espagnol, qui rentraient sur le site. Ça pose de problème à personne. Il y avait des clients, notamment pour aller dans l'atelier de formation. Il y avait des enfants et des étudiants lycéens qui rentraient. Pire que ça, des fois, il y avait même des anciens salariés de chez Bosch qui travaillaient maintenant pour des concurrents qui rentraient sur le site et qui se baladaient. Genre, j'ai vu des anciens salariés de chez Bosch manger à la cantine. Donc Pierre, qui travaille pas du tout dans le game, a pas droit, par contre un mec qui travaille chez un concurrent, ça passe. Quand je vous dis que cette histoire de début à la fin est folle, je sais pas si c'est un point qui est défendable, mais en plus de ça, il y a une sécurité de malade. C'est un truc de fou. Il y a des barrières partout, il faut des badges de partout. À la sécurité, à l'entrée, ils te prennent une photocopie de ta carte d'entité, ils prennent ton nom. En vrai, pour rentrer, c'est chaud. Sauf si tu rentres gentiment en disant « Bonjour, on va filmer un truc dans l'atelier de formation, on peut rentrer », et bien là, ils vont fondre. Ouais. On est rentré trois fois, Pierre, à chaque fois, est rentré, juste en demandant gentiment. C'est un truc de fou. Donc si tu veux pas que je rentre, ne laisse pas des gens aimables à l'entrée qui te font. Mais je vous en prie, rentrer. Non, tu mets une mitrailleuse. Non, mais là, pour être sérieux, il faut que la sécurité soit au courant, en fait. Parce que c'était vraiment, il n'était pas non plus, que ce n'était pas autorisé. De tous les postes qui t'ont autorisé à faire ça, visiblement, personne n'était au courant, en fait, que c'était interdit, normalement en vrai. Il y avait beaucoup de gens qui savent qu'on n'a pas le droit de tourner sur place, quand même. Tout le service de sécu, le directeur Europe, le directeur des ateliers, mon chef, moi, la com. Ils m'ont encore une fois mis la ligne, une utilisation de l'image de Bosch parce qu'on peut reconnaître la porte du garage comme quoi elle appartient à Bosch. Et le dernier argument qu'ils ont porté, c'est que ça empiète sur mon travail. Ils disent, ouais, mais ça va empiéter sur ton travail, pour toi, ça ne sera plus une priorité. Alors déjà, on va se calmer, j'avais 12 abonnés au début, mais surtout, j'avais des chiffres en hausse. J'avais des chiffres à plus 13%, et même mon chef les a validés avec la directrice RH. On a regardé les chiffres, mes chiffres étaient en hausse. Donc genre, je bossais, tes chiffres sont bons, et on te dit, ça empiète sur ton travail. Telle une mitrailleuse, elle me balance tout ça à la gueule, tu vois. Vraiment, je m'en prends plein la poire, surtout que moi, je suis arrivé à 8h30, genre, oh, ça va aller, je vais pas me faire virer quand même. Et du coup, la responsable RH me dit, Sylvain, tu supprimes tes vidéos maintenant, ou t'es mort ? Sauf qu'encore une fois, les vidéos, alors eux, c'est des boomers, ils comprennent pas, les vidéos comme les Vultec, c'est des jours d'écriture, du tournage, du montage de fou, et qu'en vrai, à faire un Vultec, ça t'occupe plus de deux semaines. C'est un boulot de dingue. Et quand on te dit de supprimer 4 mois de vidéos comme ça, alors que t'as beaucoup travaillé dessus, c'est chiant. Donc ça, ils en avaient rien à foutre que j'essaye de lancer un truc. Moi, je lui dis, de toute façon, depuis mon téléphone, je peux rien faire. J'ai menti. Ouais, tu peux supprimer la vidéo depuis ton téléphone. Je l'ai pas fait, je voulais d'abord rentrer à la maison pour en parler à Pierre. C'est légitime. Nous vient l'idée de faire la vidéo au Koh Lanta. En gros, j'explique ce qui est en train de se passer, dans un premier temps, pour trouver un nouveau lieu de tournage, parce qu'en vrai, ces épisodes-là avaient bien marché, c'est vraiment ce qui faisait marcher la chaîne. On a perdu énormément de vues et d'abonnés avec ça, donc il fallait les refaire les Vultec et vite. Donc on fait cette vidéo pour demander un nouveau lieu de tournage, si quelqu'un voulait bien nous accueillir. Et du coup, c'est Jean, c'est Benzine. Ça a commencé comme ça avec Benzine, vraiment. Tout s'explique. Merci Benzine. Alors merci, je sais pas, parce que c'est sacré forceur. Donc, on en est venu un petit arrangement, Pierre. Je vais encore une fois avouer que j'ai menti délibérément à Bosch. Je les rappelle le soir et je leur dis, voilà, j'ai supprimé les vidéos. C'était pas vrai. Voilà, j'avoue, c'est bon. Je les ai pas supprimées, on les a mis en non-répertorié. C'est-à-dire que, à moins d'avoir le lien de la vidéo, tu ne peux pas accéder à la vidéo. Ce qui m'a permis au troisième entretien, et j'y arrive de connaître un truc bien plus fou. Ça va avoir son sens après, je vais voir. Deuxième entretien avec la responsable RH, mon chef. Directrice RH. C'est Jésus qui vient me voir, si tu veux. Moi, je les vois toujours, mon daron, il est... Ton daron est RH ? Et en fait, je... Lardé ! Lardé ! On se pose autour de la table, on discute avec mon chef. Mon chef est écureu. Ah oui, parce que vous avez pas prévenu mon chef. Oui, cette histoire est folle. Donc, on est à l'entretien, on rappelle les points. Moi, j'ai commencé à organiser ma défense. On me dit, oui, c'est interdit de... Vous êtes bien dans le Jarichot ? C'est... 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 Comment ça va ? Mais attends, mais vraiment, je suis très émue d'être là. Mais moi aussi. Je suis très contente que tu m'aies invitée. Je suis même un peu flattée. Et puis alors, il y a des jeux. Mais t'es belle. Ah, tu trouves ? Ah, je trouve que j'ai une gueule. Tu trouves pas que j'ai pris un peu cher ? Moi, j'ai pris 10 kilos. Oui, mais parce que t'as eu des petits soucis. Des petits soucis. Personne ne te dit que t'es grosse parce que tu t'es enfilé des barres de chocolat... Même si c'est quand même un peu vrai. Juste avant, j'étais en train de manger des barres de chocolat. C'est bien fait. Mais en tout cas, merci du compliment. C'est beau chez toi. Et Nora, j'ai voulu... Mais vraiment, j'ai voulu que tu sois là parce que j'avais envie qu'on découvre qui est Nora Malagré. Tu sais, en dehors de toutes ces années dans cette émission qui t'a révélée. Excuse-moi, mais là, c'était pas possible de pas le faire. Pardon. Excuse-moi, premier degré. Je me rassemble. Ça, tu l'as fait, ça ? De pouvoir de la balançoire ? Non, jamais. Non, mais ça fait 30 ans que je n'ai pas fait de balançoire. Donc oui, on m'a connue avec Hanouna. Voilà, avec Cyril Hanouna. T'es l'écran ? Le 20 juillet 1980. J'ai donc 40 ans. Mais c'est hyper jeune. Je ne l'ai pas bien vécu. C'est vrai ? Oui, je me suis fait ma petite crise, tu sais, de la quarantaine. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je l'ai fait la chialite, tu sais, du jour de l'anniversaire. Parce que tu es très sensible. Oui. En fait, les gens ne savent pas. Parce que tu as toujours eu des points de vue tranchés et tranchants. Mais à l'intérieur, tu es hyper sensible. Moi, c'est drôle parce qu'en préparant l'émission, je suis allée un peu visiter ta vie. Il y a plein de moments où je me suis arrêtée. J'étais hyper émue, hyper touchée. Je me suis dit, mais comment on a pu passer à côté de ça ? C'est gentil. Non, mais c'est intéressant parce que, tu sais, moi, j'ai eu ce sentiment quand j'ai commencé à faire la télé. Les gens disaient, non, mais ce mec, il n'arrête pas de crier, il saute partout. Il est plus effilé que ma femme. Mais en fait, je me rends compte, maintenant, en regardant les émissions d'il y a huit ans, je me dis, mais... Mais toi, c'est ton métier, toi, t'es un... De crier et de sauter partout. Non, mais t'es humoriste et un artiste. Oui, oui, oui. Ouais, mais toi aussi, t'es un peu une artiste. Non, mais par contre, moi, je ne suis pas artiste, mais j'ai fait de la télévision. Donc, la télévision, c'est un boulot. Et moi, on m'a embauchée pour être la cousine insolente dont Touche pas mon poids. C'était le deal. C'était quasiment contractuel. D'accord, cousine insolente ? Ouais, la cousine insolente. J'adore, c'est trop. Ouais, c'est pas mal. Du coup, tu vois, la cousine un peu rebelle. Et puis, il se trouvait que quand Cyril est venu me chercher, moi, j'étais à Arte, Radio Nova, machin, je n'aimais pas la télévision. Donc, quand il a fallu, effectivement, camper le rôle de la nana qui n'aimait pas la télé, ça tombait plutôt pas mal. Voilà, c'est pas trop trafiqué non plus. Mais c'est vrai que c'est un personnage qu'on a vu pendant 7 ans qui m'a un moment un peu dépassée. Ouais. Je crois qu'on s'engouffre un peu dans les persos. Et puis, la télé rend un peu singlose. Et puis, j'en suis sortie au bon moment. Mais au final, ce n'est que 7 ans de ma vie. Non, mais c'est ça, mais tu sais, c'est comme Clara Morgan. Elle n'a fait que 5 films. Oh, ouais. Non, mais comme je les ai tous vus, je... Et du coup, tout le monde parle de ça. Bien sûr. Moi, je voudrais savoir, donc, tu es née en Bretagne. Oui. Il y a un nom ? Morlaix. À Morlaix. À Morlaix. Où il y a, figure-toi, la statue d'Enora. Puisque Enora était une sainte. Enfin, au début, c'était une prostituée. Non, mais c'est génial. La meuf était prostituée. Elle s'est fait enfourcher par Joseph de Saint-Eflamme. La légende dit qu'après avoir trempé ses pieds et sa nénette dans une fontaine, elle a eu 150 enfants. Du coup, quand j'étais petite, régulièrement, mes parents m'emmenaient dans cette fontaine pour tremper la nénette. C'est vrai. Pour le résultat qu'on connaît, puisque je ne peux pas avoir d'enfant. Mais oui, tu as faite maladie. Mais ce n'est pas de drame. Mais donc, du coup, il y a une statue d'Enora. Tu as quand même essayé. Pour trempé la nénette. C'est vrai. Pour le résultat qu'on connaît, puisque je ne peux pas avoir d'enfant. Mais oui, tu as faite maladie. Mais ce n'est pas de drame. Mais donc, du coup, il y a une statue d'Enora. Tu as quand même essayé, parce que du coup, tu as besoin de se dire, on va rentrer dedans. Oui. Oui, tu as essayé. J'ai beaucoup. Tous les jours, j'essaye. Oui. Je suis très bien entraînée. J'ai essayé. J'ai fait sept fausses couches. Tu n'as pas pensé à faire la GPA, ce genre de choses ? Alors, non. Me concernant pour d'autres raisons qui seraient compliquées à expliquer de santé, etc. Par contre, là, me tend les bras à l'aventure de l'adoption. Donc, on va y aller à fond. Tu seras bientôt ma reine. Non, mais je te souhaite vraiment de vivre cette expérience de parent. C'est extraordinaire. À 15 ans, 16 ans, tu rêves de quoi ? Tu veux faire quoi ? Comédienne. Depuis toute petite. Depuis toute petite, je faisais des spectacles dans le salon de mes parents. Je récitais Cyrano de Bergerac à 7 ans, La tirade du nez. C'est comédienne. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je n'ai pas fait d'études. Moi, j'ai fait les cours Simon. Je suis comédienne à la base. Après, j'ai fait du théâtre public. C'est un peu de temps. Oui, j'ai bossé avec Yann Fabre. J'ai vraiment bossé dans le théâtre public pendant très longtemps. J'ai joué à la MC 93 de Bobigny, des textes Quartet d'Heiner Müller. Moi, j'ai commencé comme ça. Et puis après, tu sais, tu te dis, mais Heiner Müller à Nuna. J'ai bossé avec Yann Fabre. J'ai vraiment bossé dans le théâtre public pendant très longtemps. J'ai joué à la MC 93 de Bobigny, des textes Quartet d'Heiner Müller. Moi, j'ai commencé comme ça. Et puis après, tu sais, tu te dis, mais Heiner Müller à Nuna. J'ai pas dit ce qui s'est passé. Mais bon. Mais est-ce que, est-ce que tu, parce que je pense pas que tu regrettes rien, toi, t'es une fille qui est complètement... Bah non, parce que je serais pas chez toi si j'avais pas fait Nuna. Et du coup, tes parents, ils ont pensé quoi quand ils t'ont vu sur TPMP la première fois ? Catastrophique. Catastrophique. Genre limite déshérité, quoi. Ça tombe bien, y'a rien chez vous. Mais tu peux pas savoir. En fait, c'est le point noir de ma carrière. C'est la honte de la famille. Et de la famille dans son entièreté. Ah ouais ? Parce qu'un tonton psychiatre fabuleux, des cousins brillants, tu sais, genre, hippocane, cagne, tout le bazar. Et moi, j'arrive... Ah ! Tu vois ? Ouais, après, bon, c'est pas non plus... Non, et moi, je suis très fière et c'est loin d'être débile. Mais tu vois, le regard qu'ils ont, eux, sur ce genre d'émission, c'est du snobisme d'ailleurs. Mais moi, je l'ai pris en pleine poire. Donc quand je suis partie, on a fait un apéro. Alors que quand je suis rentrée, non. Alors du coup, tu sais, ici, on communique sur la programmation. Et les téléspectateurs nous envoient des questions. On en a sélectionné une. Ouais. Parce que du coup, elle correspond à ce qu'on est en train de faire. Je te laisse la découvrir. Attends, à un moment où je tourne le regard et tout le monde. Hello et Nora, tu nous manques ? Tu reviens quand sur tes PMP ? Salut. Alors du coup, tu sais, ici, on communique sur la programmation. Et les téléspectateurs nous envoient des questions. On en a sélectionné une. Ouais. Parce que du coup, elle correspond à ce qu'on est en train de faire. Je te laisse la découvrir. Hello et Nora, tu nous manques ? Tu reviens quand sur tes PMP ? Salut. C'est incroyable, cette question. C'est que je l'ai 800 fois par jour. Ah, mais j'écoute, on l'a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est incroyable. C'est le... Et c'est pas grave. Je serais estampillée toute ma vie TMP. Alors la réponse, elle est simple. Elle est jamais. 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 C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'affection, de tendresse pour cette émission. J'ai évidemment une amitié très solide avec Cyril. Déjà, place aux jeunes. Et j'ai fait 7 ans. C'est très long. Je suis partie pour des raisons très fortes. Un retour en arrière serait illogique, cynique, tu vois. Et puis je n'ai plus ma place. J'ai eu 40 ans, j'ai envie d'autre chose. Déjà, j'ai moins envie de faire de l'antenne. Parce que mon égo est très rassasié. Tu rêves de quoi aujourd'hui ? D'un bébé. C'est vraiment ta priorité ? Ouais, trio. Amor. Et puis aussi, un mariage. Hein ? Chérie. T'es un amoureux ? Oui. T'es un amoureux, ça va faire 2 ans. Et toujours pas de déclaration d'amour ? Alors, j'ai eu une demi-demande. Tu vois le délire ou pas ? Une demi-demande. Toujours mieux qu'une demi-mole. Ouais, ouais. Pas mal. Non, non, c'est bien. Il fallait la faire. Voilà. Tu sais ce que c'est. Voilà, demi-demande égale demi-mole. C'est ça. C'est un peu ça. Mais oui, parce que la promette, elle n'est pas... C'est une vieille promesse de merde. C'est une vieille promesse de merde. Non, non, mais j'attends. J'attends. Moi, alors, je me parle même. Mais moi, quand j'ai appris que t'étais en couple depuis 10 ans, j'étais content parce que je pense que ça t'a beaucoup coûté de t'abandonner dans les bras de quelqu'un en lui disant « je vais te faire confiance. » Comment tu sais ? T'as vu comment je suis mal à l'aise ? Euh, ouais, c'est horrible. Moi, j'ai un problème avec les hommes déjà. Mais qu'est-ce qui fait que là, t'as baissé les armes ? Parce que, je sais pas, la sagesse un peu, puis il a su y faire, quoi. Moi, j'ai un rapport avec les mecs qui est hyper malsain, qui est hyper violent, hyper destructeur. Enfin, j'ai un... Le masculin est mon ennemi à la base. Bon, déjà, j'ai fait psychanalyse. C'était pas mal. Il est arrivé enfin de psychanalyse. Et puis, il est arrivé comme il fallait. Puis c'est quelqu'un de brillant que j'admire. Et puis c'est quelqu'un qui ne savait pas ce que je faisais avant. Il a pas la télé. Quand on s'est rencontrés, il savait pas qui était la goyeuse Enora Malagré. Il a juste vu Eno. Ça change tout. Ça, ça change beaucoup. Mais tu sais de quoi je peux, puis il a su y faire, quoi. Moi, j'ai un rapport avec les mecs qui est hyper malsain, qui est hyper violent, hyper destructeur. Enfin, j'ai un... Le masculin est mon ennemi à la base. Bon, déjà, j'ai fait psychanalyse. C'était pas mal. Il est arrivé enfin de psychanalyse. Et puis, il est arrivé comme il fallait. Puis c'est quelqu'un de brillant que j'admire. Et puis c'est quelqu'un qui ne savait pas ce que je faisais avant. Il a pas la télé. Donc, quand on s'est rencontrés, il savait pas qui était la goyeuse Enora Malagré. Il a juste vu Eno. Ça, ça change beaucoup de choses. Mais tu sais de quoi je parle. Mais oui, ça change beaucoup de choses. Et quand tu dis que les hommes étaient un peu mes ennemis, en disant quand même que ton père, pour toi, il était absolu. Mais oui. C'est drôle de dire ça. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Un oedipe mal réglé. Mais on en a tout. Après aussi, des premières expériences un peu traumatiques qui fait que pendant presque 20 piges, des mauvais choix. Enfin, pas tous. Mais il y a eu des très jolies histoires. Mais globalement, des mauvais choix. Et l'Aenora d'aujourd'hui, si elle devait parler à l'Aenora d'il y a 10 ans, elle lui dirait quoi ? Ah, mais mon chat. Oh, putain. Ça, je peux chier. Elle lui dirait de tout faire autrement. Elle lui dirait, putain, 7 pas, va pas du côté obscur. Accroche-toi un peu. J'aurais peut-être pas eu... Enfin, je sais pas. J'aurais eu une autre vie. Je sais pas s'il aurait été mieux. Je voudrais que tu dises à la fille qui est chez elle, qu'après Paris Saint-Venis, qu'il va monter à Paris et son but ultime, c'est de faire de la télé et elle est prêt à tout. Tu lui dis quoi ? Je lui dis, ma chérie, ne fais pas ça. Ou alors, si tu veux entrer dans ce métier, il faut que tu sois solide. Il faut que tu aies conscience que c'est un milieu sexiste, que c'est un milieu où les gens ne sont pas très corticalisés. Peut-être expliquer ce mot parce qu'on est sur une génération... Pas très intelligents, pardon. Ils sont tous un peu... Ah ouais, j'en ai, on peut parler en verlan du coup chez toi. Ah oui, oui. Les gens sont teubés de ouf. Peut-être expliquer ce mot parce qu'on est sur une génération... Pas très... Que c'est un milieu sexiste, que c'est un milieu où les gens ne sont pas très corticalisés. Peut-être expliquer ce mot parce qu'on est sur une génération... Pas très intelligents, pardon. Ils sont tous un peu... Ah ouais ! Que c'est un milieu où les gens ne sont pas très corticalisés. Peut-être expliquer ce mot parce qu'on est sur une génération... Pas très intelligents, pardon. Ils sont tous un peu... Ah ouais, j'en ai, on peut parler en verlan du coup chez toi. Ah oui, oui. Les gens sont teubés de ouf. La vieille dame, tu sais. Ça n'a pas été fait. Non, non, mais vraiment, c'est... Moi, si j'ai un conseil donné, ne fais pas ce métier parce que c'est plus ce qu'il était. Mais si tu veux vraiment le faire, si c'est un de tes rêves, déjà, tu vas y arriver. Mais par contre, n'attends rien et n'attends pas d'être ébloui par les gens qui font ce métier. Garde ta ligne de conduite. Ne fais pas comme moi. Ne fais pas tout pour séduire à tout prix. Reste toi-même. Reste toi-même. Allez, viens. Ça, c'était vraiment une fraise de mission. Tous les chemins que vous n'avez jamais empruntés. Toutes les étoffes que vous n'avez jamais portées. Toutes les aventures que vous n'avez jamais tentées. Toutes les mélodies que vous n'avez jamais entendues. Tous les accueils que vous n'avez jamais reçus. Bienvenue dans un monde que vous n'avez jamais imaginé. Bienvenue en Arabie. Allez, on y aura, je t'invite. Eh bien, sur ma plage pour vrai. C'est pas mal. On est un petit peu à Concarneau. Ah oui, il fait plus beau chez toi qu'à Concarneau. Excuse-moi, la personne ? C'est moi. Mais c'est... Ah, mais là ! Mais est-ce qu'on n'est pas sur de la bombe atomique ? Euh, oui ! On est d'accord qu'on n'est pas à Concarneau au niveau de la plage. Non, on est en Espagne. On est en Espagne. Et au-dessus ? Oh, pareil, en Espagne aussi. D'accord. Et donc, toi, la frite, c'est une religion. Là, on aime même sur les ex-afrites, en mode, si tu t'approches, t'as un coup de frite à ça. Ah oui, non, mais moi, à la plage, je suis les gens du Nord. Tu vois, j'ai, voilà, la glacière, le truc, voilà, la bonne Bretagne. La glacière et Nora Malagère et la glacière. Moi, je m'en bats lec. Qu'est-ce qu'il y a, moi ? Tu me juges, frère ? Non. Par contre, moi, j'embrasse tous les Bretons parce que c'est aussi plus qu'une partie de ma jeunesse. Il est très aimé en Bretagne. Et je vous aime, les Bretons, franchement, à chaque fois que je viens jouer chez vous, voilà. Par contre, je ne suis pas aussi fort que vous dans le maintien de l'alcool. C'est pathétique. Mais chez nous, c'est dans les jeunes. J'ai mis une demi-bière à ma dernière tournée. Le mec m'a regardé et m'a dit... Mais t'es humoriste et t'es pas alcoolique. C'est normal. Normalement, on voulait tous. Merde, tous ceux que je connais, ils sont tous alcoolos. Ok, répète la déco. Ok, pifiez pas. Donc toi, je ne veux pas te demander si t'es mère... Je suis alcoolique. Tu bois un peu ? Bon, ça, je suis breton. Je n'ai pas le choix, moi. Oui, c'est. C'est là. Oui, je bois. Je bois, je tiens, je bois énormément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah non, on n'est pas à la télé. C'est sûr, on est accusé à la télé sur le gâtel. Ah oui, c'est vrai, pardon. On n'a plus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, je bois, je bouffe énormément, je picole à mort. J'adore ça. Je fume des clopes. C'est vivante. Oui, ça suffit. Tu n'as pas peur de ce qui peut se passer ? Ben si, mais à un moment donné, moi, j'en peux plus. C'est vraiment le discours de la 40 mère, tu vois. Mais moi, j'ai connu une société un petit peu plus libertaire que celle où on est maintenant. Donc, je m'accroche à mon côté gargantuesque, rablaisien, tu vois, à mort. Est-ce que tu as déjà fait l'amour sur la plage ? Pfff, évidemment, ça. Je pensais que tu allais me dire non. Mais ça ne va pas. Tu as fait l'amour sur l'automne, bébé, obligatoire. J'ai même eu des crustacés dans les lunettes. Non, non, mais évidemment, c'est insupportable, le grain de sable dans l'anuf, l'enfant. Oui, mais l'horreur, j'ai... Ne le faites pas, les jeunes. Ne le faites pas. Dans l'anuf, je crois que je n'avais pas entendu ce mot. L'anuf, jamais prononcé les Fs. Ananas, prépu, anu. Pourquoi il faudrait choisir entre les mecs et les meufs ? Pourquoi tu devrais faire un choix ? J'ai vu que tu avais eu les deux. Ben oui, mais justement, pourquoi faire un choix ? Mais tu n'as pas peur aujourd'hui en disant ça dans la société où aujourd'hui les gens ont un avis sur tout et menacent les gens pour... Alors je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'évolutions par rapport à l'homophobie, la biphobie, la transphobie. Je trouve qu'on y travaille tous avec succès. Moi, tu le sais, c'est mon combat depuis mes 15 ans déjà. Donc je ne lâcherai rien là-dessus. Quand j'ai parlé de ça, moi j'ai cette phrase qui résonne dans ma tête de Jean-François Bizeau, le fondateur de Radio Nova. « N'étale pas ta science, partage ton expérience. » Donc ce soir-là, j'ai une gamine qui m'a appelée quand je faisais ma libre-antenne sur Virginie et qui m'a dit « Je me sens sale, je me sens une merde, etc. parce que j'aime les femmes. » Et moi, je lui ai dit « Bon, t'es fan de moi, sinon t'appellerais pas l'émission ? Oui. Est-ce que tu trouves que je suis une merde ? Non. Est-ce que tu me trouves sale ? Non. » Et ben moi aussi, j'ai fait l'amour avec des femmes. Tu vois, c'était une façon de partager. C'est sorti comme ça. Oui, c'est ça. C'était une manière de lui dire... « Je m'en suis pris après plein la gueule, mon pauvre ami. Et à l'époque, je n'ai reçu aucun soutien de mes camarades médiatiques, à part Laurent Ruquier. » « Je le dis quand même. » Incroyable. Oui, c'était pas la même période. C'était il y a quelques années. J'avais lancé après le hashtag « Sam Barbe » suite au succès de Conchita Wurst à l'Eurovision. Oui. Pareil, zéro soutien. À part Ruquier, qui avait relayé le truc, qui avait fait la photo et tout. Donc, voilà. Ça n'a été pas facile à ce moment-là. Mais effectivement, pourquoi choisir ? Et non, je n'ai pas peur des insultes ou des moqueries. « Je suis une femme libre et fière de l'être. Et je couche avec qui je veux. Ça ne regarde personne. » Je suis d'accord. À part toi. Est-ce que tu as déjà reçu des textos d'invités que tu avais en plateau, en mode « Tu t'adorais sur le plateau, tu crois qu'il y a moyen de... » C'est vrai ? Ouais. Ouais. Tu veux un blase ? Hommes ou femmes ? Non, je ne te demanderai pas de blase parce que moi, je ne suis pas pour le buzz. Les deux. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Une femme. Et franchement, beaucoup de garçons qu'on a reçus. Je te dirais, sans te mentir, je crois une bonne dizaine. Et puis pas des petites restats. Du gros level. Et dans la dizaine, des gros porcs bien mariés. T'as compris ? Je le dis. Elle est colère, maman. Mais du coup, tu n'as pas donné suite. Ça ne va pas ou quoi ? Alors déjà, je trouve ça d'une outrecuidance. Ah oui, pour les jeunes, je trouve que c'est dégueulasse. Non mais tu vois, je trouve ça quand même hallucinant de se permettre En plus, j'en ai eu un particulièrement qui est très habitué. Je crois qu'il enchaîne beaucoup de conquêtes. Et qui est marié ? Marié de ouf. Et qui d'ailleurs ne comprenait pas que j'ai pu dire non. Et qui me sort cette phrase, j'arrive. Mais enfin, quand même, sur le plateau avec ton gros décolleté et tout, on sentait que tu étais méga open. What ? C'est un comédien juste pour qu'on... Comédien et chanteur. Incroyable. Allez, bonne recherche. Ah non, mais il y en a eu plus d'un. Et encore, moi, t'imagines, je ne suis pas Sharon Stone, t'imagines les mômes qui sont des bombasses en télé, des légitatrices bombasses qu'elles se reçoivent. Je vais t'emmener dans un endroit et... Un backroom, enfin. Un backroom ? Tu sais que moi, j'ai trop peur de ça. T'as peur de quoi ? Bah, je suis allé une fois à l'entrée d'un backroom. J'ai senti que ça sentait très fort, une odeur un peu indélicate. J'ai perdu connaissance. Mais non ! Devant l'entrée, je te jure, et je me suis blessé à la tête. Les pompiers sont arrivés. Si, je suis très sensible aux odeurs. C'est vrai. Et là, ça a été l'affichage absolu. Parce que tout le monde pensait que je m'étais fait démonter dans le bordel. En fait, j'étais juste tombé de... J'aime mal, je suis très sensible aux odeurs. Oui, oui. Ah, mais moi, je peux... Ah non, alors, moi, je peux avoir une... Bonjour. Finalement, Covid, toi, c'est tranquille, ça t'arrange. Ah, mais moi, ça me va. Ce qui est odeur, machin. Dans un endroit confiné, je peux pleurer. Et lui souhaiter sa mort. Le masque, t'arrives ? Ah oui, oui. Non, non. Ça, pas d'odeur. Je t'emmène dans un endroit, je suis... Je suis pas sûr que tu vas kiffer. Ah, ok, tu me remènes où ? Allez, viens. Félicitations, ta première boisson à l'avoine. C'est bon, ça. Délicieuse, savoureuse et végétale. Tu veux quoi de plus ? Ah oui, riche en fibres, pauvres en matières grasses et sans sucre ajouté, évidemment. C'est bon, ça. Tu peux être fier de toi. Nous, on l'est. Alpro, c'est bon, ça. Dans les boules de jambes. Je te propose... Je peux redirer une cellule de Fort Boyard, le bordel. Je te propose, eh bien, d'aller à la rencontre des différents ténorales. Non, mais c'est une blague. Ça, j'avoue que c'est... Mais tu pètes, frère. Tu pètes, détente. Je sais que ça, c'est kiff, mais tu sais quoi ? T'adore ça. T'adore ça, c'est comme les petites têtes de chiens à l'arrière des voitures. Ah oui, c'est ton kiff. Bah, moi, ça peut me faire une heure. Je peux ne pas dépasser une voiture pour voir le petit chien faire ça. Pour voir la psych, les bains. J'ai l'impression qu'il y a un truc entre lui et moi. Je te propose, on va aller voir Enora quand elle est petite. Mais t'as vraiment un don, Jared ? Tu le fais vraiment ? Oui, je le fais vraiment. Non, mais non. Je peux même te dire que c'est l'une. Et je vous en remercie. C'est une des séquences que vous regardez le plus. Je vais te demander de penser à toi, petite. Ok. Tu choisis trois cartes que tu me tends devant. Je vais retirer la poupée. Est-ce qu'elle me fait y aller ? Non, mais moi, je ne suis pas à l'aise, putain. Oh, la mort ! Oui, c'est la mort. Je t'explique. Ce n'est pas la mort. Tu vas mourir. C'est Nora, petite. Elle est morte ? Non. Mais non, tu es vivante. Ah oui ! La mort, en fait, dans les cartes, c'est le renouveau. En fait, c'est drôle parce qu'il a dû se passer quelque chose dans ton enfance. Il y a eu un moment donné, un élément assez important dans ton enfance, où c'est la roue de la fortune, où tu as décidé que les choses allaient s'inverser. Je pense que cette petite fille, elle voyait les choses et qu'elle ne comprenait pas tout et qu'elle se disait que ce n'était pas possible. Je ne peux pas être au centre d'autant de choses, sinon je vais mourir. Donc j'ai besoin que les choses tournent dans un autre sens pour que tu puisses t'échapper. Et c'est drôle parce que la reine de la coupe, c'est une position sociale très forte. La reine, d'accord ? C'est celle qui choisit, qui s'approche, qui ne s'approche pas, son mari, etc. Et chez les enfants, ça va être de choisir ce que c'est parent. Parce que c'est assez juste. C'est sûr qu'on en a un peu chié, cette période-là, effectivement. Voilà ce que disent les cartes sur la petite... Ah ouais, donc ce n'est pas du tout une vanne, tu as vraiment ce don-là ? Oui, prends. Je suis ici. Ok, donc je me visualise moi maintenant, c'est ça ? C'est bon, les cartes elles sont avec toi déjà. D'accord. Trois cartes. Je fais pleurer, en fait, vraiment fort. Ah, je te jure, là, c'est... D'accord. Juste, je vais finir ce que c'est... Oui, non, non, c'est pas ça, mais... Ils se disent, putain, mais cette meuf, en fait, elle est magique. Parce que t'es hyper belle, là. Petit beurre en une minute. Le gars, il dit ça à une bretonne. Prérot. Et Nora, cette épreuve, je l'ai faite déjà deux fois. Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï. C'est l'heure du Geek Mind. Qu'est-ce que c'est, le Geek Mind ? Ah, euh, Dragon's Lair. Merde, attendez. Hop, j'ai pas accès mon clavier. Vite, ça va très très vite. Euh, ça, c'est Katamari. Euh, Damacy. Comment ça ? Bah, c'est Katamari. Putain, ferme-la. Euh, ça, c'est... Euh... Advance Wars. Advance Wars. Allez, go. Euh, ça, c'est Super Monkey Ball. Ça, c'est Super Mario Bros. 3. Ça, c'est Sim. Non. Putain, je sais pas ce que c'est. Oh, merde, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est Diablo, E. Mais Diablido, putain, mais quel... Quoi ? Diablido. Diablio, Diab... C'était Guitar Hero. Ah, la nana. Euh, put... Un iPhone game in which you roll around, can it looks like Locoroco ? Bah, c'est de la merde. Allez, skip. Ah, putain, mais je tombe sur le jeu mobile de merde. Oh, ça, c'est Kikarus, OK. Oh, mais Diablo nous a tombé. Euh, ça, c'est Brel. Non, ça, c'est pas Spellonky. Ah, si, c'est Spellonky, OK, d'accord. Diabli 2. Euh, ça, c'est Beyond Good and Evil. Euh, ça... Attends, c'est marrant, ce que tu fais. Euh, ça, c'est Mario World. Ou Mario Time Machine. Ah, non ! Ah, bah, c'est Mario RPG, là. Sérieux ? Mini Mario Gun. Ah, putain, mais c'est Mario All-Star. Oh, fais chier. Franchement, t'es un enculé. Euh... Euh... C'est Brim, ça ? Euh... Non, bah, je sais pas. Xbox Summer Arcade Hit Title. Euh, putain, euh, c'est Machin Gladiator, euh... C'est Sunday Gladiator, je sais pas ce que c'est, bref. Euh, ça, c'est Paper Mario. Euh, ça, c'est Kingdom Hearts. Ça, c'est Super Mario Bros. 3. Putain, j'ai mis un 2. Quel con. Ça, c'est Super Punch Out. Ça, c'est Ready to Rumble. Comme ça. Ça, c'est Zelda Link's Awakening. On sent la post-trophe, hein, on s'en bat les couilles. Euh, ça, c'est Darksiders. Euh, ça, c'est Final... Euh, non, ça, c'est Disgaea... Disgaea... Ça, c'est ça. Il y a une grande map. Une grande map. Euh... Ça, c'est pas WarioWare. Non, putain. Reput-up-up. Putain, je sais pas ce que c'est, ça. Allez, on skip. Et merde. Ça, c'est Killzone. Euh, merde. Putain, attends, ça, je le laisse. Psychonaut. Ça, c'est Doctor Mario. Euh, Trivial Pursuit. What the fuck. C'est Pursuit. Ça, c'est Ice Climbers. Ça, c'est Secret of Mana. Difficulties. Euh, pas d'Ossion. Putain, ça me dit quelque chose en plus, cette merde. Satan's World. Ah, skip, skip. Rien à foutre. Euh, ça, c'est Rock Ben Littles. Euh, ça, c'est Rock Ben Littles. Euh, ça, c'est R.E.A. 51. Un truc comme ça. Mais non, putain. Non, merde, c'est... Ah, putain, j'ai plus le nom. C'est un espèce de jeu à la con, là. Euh... Euh, Destroy All U.N. Un truc comme ça. C'est ça. Euh, merde. Attends, ça, c'est le putain de jeu. C'est Black & White 2. C'est pas Black & White. Me va te faire enculer. Euh, Raking Crew. Quoi ? Bon, bah, je l'ai pas, alors. Twice, that's shown here. Vite, vite, vite. Euh, Bread, encore. Ok, j'ai fait combien ? C'est reparti. On essaie de battre le score. Euh, ça, c'est Brutale de Viande. Ok. Euh, donc, ça, c'est Rock Band, on m'a dit. Mais non, putain, du coup, c'est Guitar Hero. Mais en fait, il n'y a que deux trucs, en fait. Il suffit de le faire. Euh, ça, c'est Mario Galaxy. Ah, putain. Euh, Donkey Kong. Euh, Super Smash. Bross, Bross, tu l'as, tu... Oh, Brawl. Putain. Des fois, il accepte des trucs, et des fois, non, quoi. Euh, Bijou, le... Bijou... Où est... Bijou... Où est... Où est... Euh, bah, Lego Batman. Lego Batman 2. Putain, mais pourquoi j'écris Lego Batman ? Putain, mais on perd du temps. Enfin, on perd un temps fou. Euh... Comment ça ? Ah, putain. Enfin, mais merde. Euh, Oblivion. Ouais, il accepte juste Oblivion, c'est bien, ça. Euh, Resident Evil 4. Donc, Bross, à 60 secondes, c'est bon. Ça, c'est Mass Effect. Putain, j'ai plus de musique. Ça va être très chiant. Euh... Ah, là, merde. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Attends, donc, donc, c'est bas, je crois, hein. Voilà, c'est bas. Il faut le jantir, rien. Très bien, très bien. Non, mais Charillon, il est où, Bob ? Il a le droit d'aller aux toilettes, aussi. Voilà. Calmez-vous. Donc, chers amis, ceci est, euh... Fish Files, un jeu sorti en 2001, je crois, ou 2000, sur Game Boy Color, qui est une sorte de Day of the Tentacle sur Game Boy Advance, et qui est super long pour de la Game Boy Color, pardon, et qui est magnifique pour de la Game Boy Color. Ça, c'est de la Game Boy Color, mon gars. Ouais, ouais. Donc, du coup, euh... Voilà. On va... On recommence tout ? Ben, ils êtes là. L'intro, ouais. Ok, alors, attends. C'est long, en fait. Ben, la colle intro soit longue ou pas, il faut qu'on passe au début. Ok. Parce qu'on n'a pas fait d'intro de VOD ou quoi que ce soit. Euh, qu'il se passe ? C'est bon, on a un jeu. Oh, merde. Alors, Open GBC. Voilà. Oh, bonjour et bienvenue sur Benzraï, JVTV, nous sommes avec Bob Lennon. Euh, je reviens des chiots. Et, t'as allé te laver les mains, d'ailleurs, il faudra d'en... Ah oui, non, ben, je reviens. Et, euh, Ganesh 2. Les manières de Bob Lennon, mes amis. Ah non, mais c'était pour voir le game, j'allais y aller. Ben, quand bien même le game, lave-toi les mains, merde. Et donc, tout ça, c'est avec Ganesh. Alors, je vais voir. Et, nous allons jouer à un jeu que tu vas nous introduire, car ce sont tes jeux à toi. Oui, tout à fait. C'est un jeu sur Game Boy Color qui s'appelle The Fish Files et qui est, on peut dire, une sorte de Day of the Tentacle fait par des Italiens, je crois, ou des Américains, je ne sais plus, en tout cas, vraiment, vraiment, vraiment super bien fait. Alors, on a passé, il a pas mal de temps, Bob, on va te faire un récap, à essayer de configurer l'émilateur, parce que c'est pas très très bien. On est sur GCG ? Game Boy Color. Game Boy Color. Donc, du coup, l'histoire, c'est que tu as un poisson, un petit poisson rouge, qui se fait abducté, comme dirait les Anglais. Kidnappé, donc. Kidnappé par des, par des, par des extraterrestres. Et du coup, il va falloir le retrouver. C'est parti, gros synchro. Gros synchro. Game Boy Color. Oula. Bon, ça va être chiant. C'est quand même, je pense que c'est H.Voix qui fait un... Un sérieux, on nous sauvegarde. Oua. Du coup, ça commence comme ça, avec ton personnage qui ressemble... Oua. Qui ressemble, on va dire, comment il s'appelle, là. On dirait Fini Asenfer, là. Voilà. Salut, Ramana. Quand ça va, la petite poisson, t'as passé une bonne vie ? Oh, il est magnifique. Oua, il est comme moi, il a une série d'autorataille quand il se lève. Moi, j'ai fait un rêve super étrange, tu vois le charrin con. Il parle à son poisson rouge, hein, c'est la triste... Ah, le slip, il est en poil ! Le slip ! Oh. Oh, dis donc, c'est pas ça, Ramana, t'es particulièrement silencieux. C'est un poisson, quoi. Ramayal. C'est court, quoi. Mais c'est quoi, cette coiffure ? Ramana, Ramana, où est-ce qu'il est ? Ramana ! Oh, qu'est-ce qu'il t'a enlevé ? Tu as été trop jeune, tu as été prise dans la vie, je ferais tout pour te retrouver. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il a une X300 sur le crâne, je sais pas. Non, non, c'est sa casquette. Ah, il a une casquette ! Ils ont juste un design de merde des années 2000, quoi. On dirait un bout de prépiche. Qu'est-ce que c'est que cette casquette, on dirait, mec, il... On dirait qu'il a un quatrième péto ? On dirait que sa tête... C'est un filmosis géant, en fait, parce que c'est rigolasse. Je peux vous montrer à quoi ressemble la jaquette du jeu. Ah, oui, est-ce qu'il a quelque chose qu'on prenne ? Du coup, il a la casquette là-dedans, on dirait qu'il a des croûtes à plat du crâne. Voilà. Oh. T'as vu les images ? Les différents endroits dans lesquels on va, le jeu, il est... Oui, il est overgolté. On dirait qu'il a un prépuce sur la tête. Là, sur la jaquette, sa casquette, elle est rouse. Oui, bon, bah, écoute, les cheveux de Link sur Game... Sur Super NES, ils étaient rouges, hein. On parle, on parle, on parle. Voilà, bref, alors... Je ferais bien prendre son vocal, il pourrait servir, si j'ai soin. Voilà, donc, sachant que c'est un jeu sur Game Boy Color, il n'y a pas des masses, des masses de boutons. Il n'y a pas A, B, et donc, tu te déplaces, avec des différents trucs, avec le bouton A, tu prends, avec le bouton B... J'ai jamais compris, j'avais vraiment compris comment, j'avais compris comment on va la fermer, c'est une vraie galère. C'est super chiant, c'est... Je crois qu'on peut y aller à l'air, je sais pas comment on sait, je suis dur à ce point. Visual Boy, ça fait des années, hein. Je peux pas le faire. Je peux pas l'ouvrir, vas-y, Taras, tu me rappelles des problèmes tous les jours. Bon, je sais que j'aurais dû aller à la salle, je peux me tourner et me tirer en voir, c'est la victoire. Donc, dès que tu passes à créer un truc, c'est marqué comme quoi, c'est un interactif. Donc, là, par exemple... Quoi, t'as pris un peu de voiture. Dédis ? Euh... Donc, il y a Start Select. C'est où Start ? C'est toi qui as reconfig. Voilà, Start, c'est là. Ok, donc, le bocal. Résiste jusqu'à un drap, un bocal, donc... Et on va toujours, on va sauvegarder, toujours. Résiste jusqu'à 90 degrés. Voilà, sauver. On va déjà sauver, parce qu'on ne sait jamais. Je sauve. L'encre, El Édouard et El Celi. Merci, merci beaucoup. Ok, donc... Ah ouais, c'est vrai que ça me sauce. C'est vrai que ça a l'air bien, hein. Mais c'est un Day of the Tentacle fait par des... Je sais pas si c'est fait par des Italiens ou des Français. Voilà. Comment tu peux remettre d'entrer dans ma chambre ? Ah, ça va. Ah, ça va. Ah, ça va. Ah, je sais pas si ça me bande, c'est lui. Mais pourquoi toute cette agitation ? C'est la 3ème guerre mondiale, ça y est. T'attaques la France, vous ? Ah, tu es attaquée, hein. Mais qu'est-ce que t'as mis d'entrer ce matin, à Benico ? Ah, donc là, attends. Là, tu vois que 1, 2, 3, là, les gens ne le voient pas. Mais il y a différents dialogues qu'on peut choisir. Ah ! Regarde, là, c'est qu'au fin, fond, 2 et 3. Et attends, déjà, qu'au 3 face, l'interface. Voilà. Oh ! Ah, là, ce jeu nous donne beaucoup de fil à retordre. En fait, figurez-vous, que voilà, en fait, on n'était pas full frame. On va vous l'agrandir, le jeu. Déjà qu'il y a 3 pixels, alors si en plus on les... Voilà, là, t'es full frame. Là, t'es bien. Ah, dans un tout petit peu. Non, mais il manque genre 2 pixels, alors là, c'est pas... Ouais, mais je préfère que... Voilà, là, c'est presque bon. Là, t'es safe, là, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je lui dis ? Salut, Fritz, ou devrais-je plutôt taper Livrogne ? Eh, mais qu'est-ce que tu avides en tournais ce matin de la Nitro ? Où, je vais passer seulement de saluer pour pas toute cette salivisation ? La 1, la 2 ou la 3, mais là, il est chargé. Non, moi, c'est la Livrogne. 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 Salut, Fritz, ou plutôt devrais-je t'appeler une nazie ? Comment oses-tu ? Excuse-moi, c'est quand même toi qui as bu toute la réserve de drogues et de gassara, hein, le mois dernier. Si je me souviens que... Et je me souviens que tu as en brûlé... Encore. Ah, c'était l'Octoberfest. Mais dis-moi, tu cherches quoi au juste ? Les sangouilles ? T'es cherchent la frite ? Alors, du coup... Il y a un axe de dialogue ? Du coup, ça, c'est encore les... Bon, bah, on va dire le 1, du coup, maintenant. Ultra, j'étais atroce ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ?